Le futur exécutif à tous les Français, pas que les insiders, les gagnants si vous préférez, à tous les Français même et surtout les plus vulnérables. Je n'ai pas voté pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle. Comme beaucoup de Français, j'ai avec lui des divergences d'appréciation importantes. Je pense notamment à ses projets de réforme du Code du Travail par ordonnance qui sont pour moi à écarter brutalement. J'ai aussi quelques points d'accord, en particulier sur certains aspects de la politique européenne, pas toutes. Sur ce chapitre, son programme contient quelques propositions positives. J'en cite quelques-unes. Son premier objectif est le rétablissement de la confiance en Europe. On peut difficilement ne pas y souscrire. De même, il veut appuyer l'Europe de la croissance avec la création d'un budget de la zone euro doté de trois fonctions. Investissement d'avenir, assistance financière d'urgence et réponse aux crises économiques. Il préconise une Europe qui protège dans la mondialisation et permet une concurrence équitable avec des instruments anti-dumping, un Buy European Act, une coopération fiscale, des clauses sociales et environnementales contraignantes. Ou encore l'Europe du développement durable qui favorise une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Pour l'instant, il s'agit de déclarations d'attention et les actes devront suivre. Et d'un autre côté, d'autres aspects sont difficiles à avaler, comme le strict respect de l'orthodoxie budgétaire et son impact sur les pays les plus fragiles. Il lui faut aussi rencontrer et convaincre nos partenaires de l'Union Européenne. Emmanuel Macron a d'ores et déjà annoncé que sa première visite à un chef d'État étranger serait pour Angela Merkel. Comme l'avaient fait avant lui Nicolas Sarkozy et François Hollande, une forme d'adoubement, de tradition, un passage obligé, vu comme la garantie de la relance du moteur européen. Nous savons combien la symbolique est importante, en particulier dans ces moments clés de début de mandat. Pour ma part, j'aurais bien fait une suggestion au nouveau et moderne président. C'est qu'il renouvelle un peu les symboles. Il y a la chancelière, certes. Et il y a plein de chefs d'État intéressants à rencontrer en Europe. En Italie, en Grèce, en Belgique, aux Pays-Bas, au Portugal. Ou même, attendez mieux. Pendant la semaine du 15 mai, le Parlement européen se réunit à Strasbourg. Pourquoi ne viendrait-il pas expliquer ces projets devant les représentants des 500 millions de citoyens européens ? Ce serait un beau symbole qui donnerait de la consistance à cette ambition européenne. Chiche !